... de l'Assemblée générale annuelle de la Corporation de développement du Mont-Anne. Traditionnellement, les citoyens étaient habitués de participer en grand nombre à cet événement-là. Et ils ont eu la surprise, en arrivant pour assister à l'Assemblée générale annuelle, de constater que non seulement, dorénavant, l'accès était limité à des gens qui avaient un statut de membre, c'est-à-dire qui détenaient une carte de membre. Et cette initiative-là avait été prise récemment par le conseil d'administration. Une carte de membre au coût de 40 $, qui est différente d'une part d'usager, d'une part saisonnière qui donne accès au sentier de la montagne. Et les gens qui se sont présentés pour exprimer leur point de vue face à ça ont eu la surprise de constater que l'accès à la salle leur était même interdit avec des personnes qui montaient la garde et qui empêchaient l'accès. Ça va pas! Et une personne qui était un administrateur élu par la population l'année précédente, qui avait entré dans la salle avant l'installation des gardes à l'entrée, s'est vue évacuée par la police. Donc, la police a été appelée. Deux autos de la police de la SQ étaient présentes devant la porte lors de l'événement. Alors, il y a... des citoyens se sont sentis interpellés, étant donné que c'est un lieu pour lequel ils ont un fort sentiment d'appartenance. C'est un lieu qui a été construit au fil des années, non seulement avec la participation des... avec le soutien de fonds publics récurrents, mais aussi grâce à l'implication de nombreux citoyens comme bénévoles dans l'administration, dans l'entretien parfois des sentiers, dans la gestion d'événements qui avaient lieu autour comme bénévoles. Ce qu'on dénonce, c'est qu'il y a un changement d'attitude très marqué qui s'est produit depuis l'arrivée à la présidence de l'organisme de M. Langevin-Gagnon, qui est aussi maire de la municipalité de Hamsud. Alors, c'est un mouvement de fermeture qui, à notre avis, est contraire à l'ouverture qu'on devrait voir alors qu'on discute de la mise en place d'un parc régional. Il ne s'agit plus d'une infrastructure qui appartient aux citoyens de Hamsud, mais il s'agit maintenant d'un endroit qu'on veut voir comme un outil de développement pour la grande région. Alors, ça nous apparaît être une contradiction. Ce mouvement de fermeture-là s'est manifesté de différentes façons. Une de ces façons-là a été de refuser, l'administration de M. Gagnon a refusé de travailler avec les gens qui avaient été élus par l'Assemblée générale l'année précédente. D'ailleurs, la personne qui avait été exclue par les policiers au début de l'Assemblée générale était un administrateur qui avait été élu par la population. Alors, le Conseil d'administration, sans en parler à l'Assemblée générale précédente, sans consulter de quelque façon que ce soit les membres de l'organisme, ont mis fin prématurément aux bailles amphithéotiques, ce qui fait qu'automatiquement la propriété des lieux retourne à la municipalité de Hamsud et redonne les pleins pouvoirs à la municipalité de Hamsud pour faire ce qu'elle veut avec l'endroit, pour nommer un autre gestionnaire pour se débarrasser éventuellement de la corporation, quand bon, elle jugera. Alors, c'est ce que nous dénonçons aujourd'hui. Oui, c'est parce que les journalistes ne sont peut-être pas au courant, ainsi que certaines personnes, qu'il y a eu une démission en bloc de cinq personnes qui participaient au travail de la montagne depuis des années et des années. Qui étaient survenues l'année précédente. Oui, parce que je pense que c'est important de le mentionner. Il y avait déjà des problèmes de longue date. Donc, moi, ce qui m'inquiète dans cette histoire, c'est bien sûr le manque de transparence. Je trouve ça très gentil comme terme. C'est une obstruction totale à l'implication citoyenne. Alors que des gens se sont donnés depuis un quart de siècle, des gens qui sont présents ici, que vous avez entendu parler, bénévolement, en ne comptant pas leur temps, en ne comptant pas leurs efforts. Moi, je vous lis ce qui m'inquiète. Dans l'orientation 2, en page 21, pour évaluer le potentiel des diverses ressources naturelles présentes sur le territoire, en vue de promouvoir certains potentiels de diversification économique, il est mentionné, envisager l'implantation d'entreprises traitant les ressources naturelles telles que pisciculture, biomasse, embouteillage d'eau, etc. Donc, entre 2011 et 2014, il est suggéré d'étudier le potentiel et la qualité de l'eau. Donc, pour moi, ce ne sont pas des choses qui sont compatibles avec les orientations données depuis un quart de siècle à cette montagne et aussi aux parcs régionaux qui sous-entendent de préserver la nature. Merci. Je pense que tout le monde le connaît. J'ai été conseiller municipal à M. Sud pendant 12 ans. Et j'ai donné ma démission du conseil municipal suite à la fermeture du conseil municipal au niveau de la transmission d'informations sur tous les plans. J'ai été président du Moam aussi. J'ai été impliqué dans le Moam depuis 15 ans. J'ai vu la fermeture dans les dernières années depuis l'avènement du nouveau conseil d'administration avec l'angevin Gagnon. Je n'ai pu que confirmer, malgré le fait que ma présence ici va avoir probablement des impacts sur mon entreprise puisque je suis dans le tourisme. Bravo, Daniel! Bravo! Je ne peux que confirmer tout ce que j'entends et tout ce que je vois. Ça veut dire qu'on est dans une situation de fermeture totale. On ne respecte pas le mandat initial de la corporation du Moam qui était la protection de la montagne au niveau de la nature. Et le point peut-être qui est aussi important que celui-là, c'est qu'on refuse l'implication de la population. Le Moam est un bien collectif. Ça a toujours été considéré comme un bien collectif, autant par les anciennes administrations municipales où je faisais partie que la nouvelle qui est là depuis six ans. Celle-là a refusé de maintenir le bien collectif du Moam. Et je pense que la population a absolument le droit et le devoir de s'ylder contre ça. Voilà. Merci beaucoup. La première réunion qu'on a eue avec Langevin-Gagnon, il avait dit comme ça, « Ah, ce qui serait bien, c'est une auberge proche du sommet. » Ah, alors ce n'est pas du tout la vision qu'on a. Nous autres, on veut. C'est un joyau, cette montagne-là. Il y a toutes sortes de plantes qu'il n'y a pas ailleurs. C'est une des dernières montagnes en estrie qui est gardée intacte. C'est ça qu'on veut préserver. C'est ça qu'on veut garder. Alors, on a eu peur. Et tout le projet de parc est parti de là pour la protéger. Ça nous sort des mains. On a peur de ce qui va arriver. Merci. Il-de-Gonde était membre de ce conseil d'administration. Thérèse Legault était membre de ce conseil d'administration. Et Patrick Duchesne était directeur général. Nous avons tous démissionné en bloc. La raison était un conflit, un désaccord avec le style de gestion de M. Gagnon qui menait le dossier de son côté à la MRC et le manque de collégialité, le manque d'ouverture justement à travailler avec le conseil d'administration. Personnellement, je reconnais que cette démission-là a probablement été une erreur. Nous avons laissé la place, le champ libre à M. Gagnon qui a occupé lui-même la présidence par la suite, qui a comblé les postes vacants avec des amis. Et ça a donné ce à quoi on assiste. Je m'en excuse auprès de la population si c'était une erreur. Ça n'était peut-être pas une, mais peut-être que ça en était une. Pour moi, ce n'était pas une erreur parce que quand on a démissionné, on avait perdu le contrôle parce qu'il a fait rentrer un membre du CA qui était sous sa férule, c'est-à-dire un propriétaire terrien qui n'habite pas à M. Sud, mais qui avait sûrement des intérêts à faire quelque chose avec le Moab parce qu'il était propriétaire en face. Il était propriétaire des lots en face et qui voulait faire des zonées pour du lotissement. Donc, ce monsieur-là, M. Gagnon, on voulait le faire rentrer au conseil d'administration. Le conseil d'administration s'est objecté parce qu'on avait un candidat qui était une personne spécialisée dans le développement des infrastructures naturelles, une biologiste qui connaissait le dossier du parc régional. Et ça, ça a été pour nous la goutte qui a fait déborder le parc. Et ça a été l'événement qui faisait qu'on n'en avait plus de pouvoir. On serait resté là et on aurait dit non, mais ça serait fait pareil. C'est sûr que c'était le sentiment d'impuissance, là. Je faisais partie des gens qui ont démissionné, mais c'était aussi à ce moment-là l'espoir que la MRC réagisse. Dans le fond, c'était un peu ça. On a posé ce geste-là ensemble, c'était pour dénoncer. Puis on s'est dit, la MRC, quand même, ils ont travaillé avec nous dans le projet de parc. Ils vont voir qu'il faut qu'ils réagissent. Et ça, c'est peut-être notre plus grande déception que ça n'a pas été le cas. Au contraire, ils ont commencé à donner des subventions qu'il n'y avait pas pendant que nous, on était là. Ça, c'est un cas vraiment clair de despotisme, autocratisme et népotisme. C'est vrai, c'est un despote qui n'écoute pas la vérité, un autocrate qui ne va pas plus loin que son née, népotisme qui donne la chance à ses chums, ses amis, la famille. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.